Et si l'équipe de France de football s'était qualifiée pour la Coupe du Monde en 1994 ? C'est le point de départ de la petite fiction que j'ai écrite, Des Bleus dans les yeux, qui réécrit l'histoire de nos bleus ces 20 dernières années, en anticipant un peu sur la fin de cette histoire, puisque je vais jusqu'à la Coupe du Monde qui arrive, donc cet été au Brésil, avec comme point de départ un match de sinistre mémoire pour tous les amateurs de foot, et même au-delà, le match qui a opposé l'équipe de France à la Bulgarie le 17 novembre 1993, avec ce but très cruel d'Emile Kostadinov, attaquant de la Bulgarie au terme d'une contre-attaque très rapide sur une passe de Luboslav Penef, qui a crucifié l'équipe de France et l'a éliminé de la course au Mondial américain. Et il se trouve qu'on a appris, et que j'ai moi-même appris cela avec un peu de retard, puisque l'information est sortie en 2011, et moi je l'ai appris l'été dernier, c'était le point de départ de ma petite fiction, que ces deux joueurs, Luboslav Penef et Kostadinov, tous les deux impliqués sur ce but qu'a éliminé l'équipe de France, n'avaient pas leur visa en règle, ils n'auraient pas dû jouer. Et ils ont profité du laxisme de l'espace Schengen, dont je me félicite par ailleurs, pour traverser la frontière, aidé par leur coéquipier Mihailov, gardien de l'équipe nationale, et joueur de Mulhouse, donc tout près de la frontière, qui les a aidés à passer cette frontière, puisqu'ils étaient en camp d'entraînement en Allemagne. Et donc, dans mon récit, fatalement, le premier chapitre revient sur cet épisode, en en changeant son issue, puisque j'imagine qu'ils se font arrêter par les douanes volantes, et un douanier d'ailleurs assez peu averti de la chose footballistique, beaucoup plus intéressé par son jardin, et expliquant que l'espace Schengen, c'est un peu comme son jardin, il n'y a pas de clôture, mais on ne peut pas y rentrer sans y avoir été invité. Donc les deux malheureux joueurs font le bonheur des Français, puisqu'ils ne jouent pas ce match du 17 novembre 1993, la France l'emporte 3-0, et la génération dorée des Cantona, Papin et Ginola s'envole pour les États-Unis, et connaît le destin qu'elle n'a pas connu, puisqu'elle arrive en demi-finale, faisant un bon parcours, comme la Bulgarie en avait fait un dans la réalité. Et puis derrière, je ne vais pas déflorer le suspense de tout mon livre, mais je consacre un chapitre par compétition, de douze petits chapitres de 1994 à 2014, et en 1996, pour vous en dire un peu plus, j'imagine que cette génération dorée, elle connaît le sacre qu'elle n'a pas connu, puisque le roi de Manchester, le King Eric, il devient roi au-delà de cette ère des Midlands, puisqu'il est sacré champion d'Europe avec l'équipe de France. Tout ça dans un élan d'amour formidable entre les deux pays, c'est une sorte de revival de l'entente cordiale, sauf que c'est tellement fort qu'en Angleterre, ils appellent ça le coup de foudre, en France le crush, que les actions de l'Eurostar repartent à la hausse, que Cantona a une aventure avec les Didis. Bref, mon livre, c'est une petite farce, mais aussi, je me suis amusé à l'écrire, mais j'essaie de tenir une forme de crédibilité. Quand j'imagine que Wenger prend sous son aile Gourcuf, permettant aux joueurs de connaître le destin qu'il n'a pas connu, en équipe de France et en club, puisque j'imagine qu'il part à Arsenal, qu'il est couvé par Wenger, qu'à la faveur de circonstances qui paraissent rocambolesques, mais qui sont réelles, ou en tout cas qui ont un fond de réalité, puisque je parle de la visite des joueurs au Centre Pompidou-Messe en 2010, après Nice Night, les joueurs de l'équipe de France doivent faire amende honorable, donc ils se rendent au Luxembourg, enfin à Metz, et ils visitent ce Centre Pompidou. J'imagine que dans cette visite du musée, devant le tableau de Delonais, inspiré par le poème de Blaise Sandrard, « La proche du transsibérien », Ribéry et Gourcuf se réconcilient. Et cette réconciliation, le fait que Wenger soit l'entraîneur de l'équipe de France, porte cette équipe vers un destin qu'elle n'a pas connu dans ces années-là. Il y a plein d'autres choses. Il y a Zidane, parce que mon histoire, c'est un peu l'histoire de l'équipe de France en négatif, donc quand on a connu des très hauts, j'imagine plutôt des très bas. Et hélas, même si ça a fait mal aux supporters de foot que je suis, un destin moins glorieux pour Zidane, qui notamment en 2004, se console de la piètre prestation de ses coéquipiers, alors qu'il est blessé à l'hôpital, en regardant sur TV5 Montes le pilote de Plus Belle la Vie et les paysages de la Canebière le réconfortent. Voilà, donc c'est une histoire qui va au-delà du terrain. C'est une histoire que j'ai voulue, crédible, amusante, dans laquelle vous trouverez tous les acteurs qui ont fait l'histoire que l'on connaît. Mais au-delà du terrain, vous y retrouverez aussi donc la reine Elisabeth, le rappeur Fifty Cent, les présidents de la République successifs, Héraclite, cité par Cantona, sélectionneur. Voilà, donc j'espère que ça amusera, que ça vous amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada